Musique Je passe maintenant aux déclarations de reconnaissance du territoire. Alors le centre national de coordination de l'ELCV est situé sur les territoires traditionnels des nations de Mississauga et de Audino-Choconay et dans les terres protégées par le pacte de la ceinture Wumpum faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. Aujourd'hui nos panélistes se joignent à nous en direct de l'Université de Saint-Baniface situé sur le territoire visé par le traité numéro 1. Ces tels sont partis du territoire traditionnel des peuples Amishinabe, Kri, Oujikri, Dakota et Dene et de la patrie de la nation Métis. Nous respectons les traités conclus relatifs à ce territoire et reconnaissons les préjudices et les erreurs du passé engagés à aller de l'avant en partenariat avec les collectivités autochtones dans un esprit de réconciliation et de coopération. En tant que participants à ce webinaire nous encourageons à en apprendre davantage et à remercier les premiers habitants des terres où nous avons actuellement le privilège de faire nos recherches de vivre et de travailler où que ce soit. Pour les points maintenant un peu plus de déroulement de la réunion aujourd'hui, donc pendant la présentation seul le micro des présentateurs sera activé. Pour modifier ou tester vos paramètres audio pendant l'audinaire vous pouvez accéder au menu audio et vidéo dans la barre d'outils situé en haut de l'écran. Les personnes utilisant un appareil mobile peuvent se connecter en sélectionnant Call In ou Use Internet for Audio. Il y aura une période de questions à la fin de la présentation. Si vous avez une question sur la présentation vous pouvez la taper en tout temps dans la fenêtre de clavardage situé dans le coin inférieur droit du menu WebEx. Les questions seront abordées à la toute fin du webinaire. Assurez-vous de sélectionner Everyone dans le menu déroulant de la fenêtre et de discussion avant d'envoyer votre question ou commentaire. Tous les participants verront ainsi vos questions. Si vous avez des questions au sujet de l'audio ou des problèmes techniques en lien avec le webinaire vous pouvez également utiliser le clavardage pour communiquer avec notre équipe. Un bref sondage sera disponible à la fin du webinaire nous vous invitons à y répondre avant de quitter la session WebEx. Ce bref sondage est très important, il nous fournit des informations que nous pouvons utiliser pour planifier les prochains webinaires de l'ELCV. Veuillez noter que le sondage enregistre le nom que vous avez entré lorsque vous êtes connecté au programme WebEx. Alors on passe maintenant finalement au webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule Vieillir en français Profils et besoins des aînés et stratégie de soutien innovatrice. Alors laissez-moi vous présenter nos deux conférencières, la Docteure Nd Rokhaya-Gayou et la Docteure Danielle de Moissac. Alors Docteur Nd Rokhaya-Gayé est professeur agrégé au département des sciences mathématiques à l'Université de Saint-Boniface. Ses intérêts de recherche portent principalement sur l'étude épidémiologique en santé touchant diverses populations, les adolescents, les jeunes adultes, les personnes âgées, les immigrants et les francophones en situation minoritaire et l'analyse de données multivariées et longitudinales. Danielle de Moissac est professeur titulaire au département des sciences expérimentales à l'Université de Saint-Boniface. Son champ d'intérêt est la santé des francophones vivant en situation linguistique minoritaire et leur accès aux services sociaux et de santé. J'ai assez parlé, je passe maintenant la parole à nos deux présentatrices. Merci. Voici le plan que nous allons suivre pour ces deux présentations. C'est la présentation. Je vais vous présenter tout d'abord la description du profil de santé des aînés francophones du Manitoba à partir des données de l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Et par la suite, Danielle de Moissac vous présentera les stratégies innovatrices de soutien pour les aînés francophones en contexte linguistique minoritaire. Je vais commencer par vous présenter certains facteurs de risque les plus connus comme associés à la santé des aînés et dont les mesures sont disponibles dans les données de l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Nous avons retenu six facteurs dans notre étude, à savoir les conditions socio-démographiques, le mode de vie et les comportements, le fonctionnement physique, le fonctionnement psychologique et le fonctionnement social, ainsi que l'accès aux services de santé. Concernant les conditions socio-démographiques, pour chacun de ces facteurs d'abord nous allons vous présenter à droite les mesures de l'étude longitudinale canadienne qui ont été retenues dans notre étude. Et comme vous le savez, les conditions socio-économiques des personnes âgées ont une grande influence dans leur santé physique et mentale. On sait que les facteurs démographiques sont liés soit directement ou en tant que médiateurs de bon nombre de conditions de santé. Par exemple, le manque de ressources financières rend les personnes âgées plus vulnérables à la maladie et limite leur accès aux services de santé. Nous savons aussi que les personnes âgées avec un niveau de scolarité plus faible sont plus à risque de développer des problèmes de cognition, d'avoir certaines maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'arthrite et d'être institutionnalisés. On sait que la présence des diabétiques est deux fois plus grande chez les autochtones de 65 ans et plus que la population en général. Nous savons aussi que les personnes âgées qui vivent seules en général ont un soutien social, psychologique et financière plus moins bon et donc par conséquent, un moins bon état de santé. Concernant le mode de vie, les facteurs liés au mode de vie comme l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, jouent un rôle important dans le vieillissement en santé en raison de leur lien avec presque toutes les maladies ou tous les états pathologiques majeurs que peuvent toucher une personne. Pour le fonctionnement physique, on note que les incapacités qui sont liées à l'âge ont de nombreux faits perpétitions sur la santé publique, y compris donc la demande accrue en matière de soins de santé, la baisse de la qualité de vie, l'augmentation des coûts de soins de santé et la hausse de la mortalité. Nous savons que la santé psychologique concerne les facteurs intra-individuels qui influencent le comportement lié à la santé ou les résultats en matière de santé. Ainsi, on note qu'à mesure que nous vieillissons, notre capacité à maintenir notre autonomie et nos relations sociales et la capacité à effectuer nos activités de la vie quotidienne dépendent de notre fonctionnement psychologique. Harvey et ses collègues définissent le processus psychologique comme un aspect de la cognition ou du comportement qui peuvent contribuer en matière à un maintien d'un trouble psychologique. Ainsi, selon Tecchio et ses collaborateurs, certains processus psychologiques qui aident le comportement et le fonctionnement des adultes sont influencés par l'état de santé physique et mentale alors que d'autres peuvent être influencés par des changements dans les attitudes, les croyances et les valeurs des personnes en fonction de leur expérience. Selon Guilmour, les interactions qui génèrent un soutien social sont considérées comme favorables à la santé, auquel cas le soutien social perçu agirait comme un facteur médiateur entre la participation sociale, la santé et le bien-être. Et selon toujours cette même auteur, la participation sociale a des avantages sur la santé comprenant un risque réduit de mortalité, d'incapacité et de défection ainsi que des effets favorables pour la santé cognitive, le pré-évaluation de la santé et les comportements liés à la santé. Concernant l'utilisation des services de santé, on note que avec l'augmentation de la proportion des vénées francophones de 65 ans et plus, la précarité de leur profil socio-économique et l'unilinguisme francophone les rend particulièrement vulnérables à ce qui a trait à la santé et à l'accès aux services de santé dans leur langue maternelle. Ces populations ont une augmentation du nombre de personnes âgées fragiles ayant plus de besoins de services médicaux et imposant ainsi un fardeau important sur le système de santé. Ainsi, les séjours à l'hôpital de ces personnes âgées les plus vulnérables sont fréquents et longs et leur visite chez le médecin est à l'urgence plus nombreuse. Le problème dans l'organisation et la planification des services de santé des minorités francophones hors Québec sont nombreux et pourtant on note très peu d'études qui portent sur la santé de ces minorités francophones, encore moins sur la santé des éléments francophones du Manitoba. On note aussi l'absence de la variable linguistique pour identifier les francophones dans plusieurs bases de données provinciales. Les tailles des échantillons de santé sur les francophones hors Québec sont souvent très petites pour assurer une puissance statistique, surtout dans les cas des études à plan complexe ou les études sur les aînés francophones. On constate aussi que la définition de francophone varie beaucoup d'une étude à une autre. Ces différents facteurs entre autres créent un manque d'information de qualité sur la santé des aînés francophones hors Québec, ce qui amène des problèmes dans l'organisation et la planification des services de santé de ces aînés. Ainsi, l'étude nationale canadienne sur le vieillissement, qui est une riche plateforme de données, permettrait d'étudier les questions qui sont liées au vieillissement de la population francophone. Notre objectif, donc l'objectif de cette présentation sera donc de décrire l'état de santé et l'utilisation des services de santé des aînés francophones du Manitoba à partir des données de l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Nous allons donc tout d'abord commencer par vous définir ce qu'on a retenu comme francophone dans cette étude. Donc, c'est un individu dont la langue maternelle, la langue la plus parlée à la maison ou la langue dont il peut soutenir une conversation et le français ou le français est une autre langue. Ainsi, notre échantillon est composé de 594 personnes francophones âgées de 45 à 85 ans, dont à peu près la moitié sont les femmes, et environ 30 % sont âgées de 65 ans et plus. Les résultats dans cette présentation, donc, est purement descriptifs. Néanmoins, nous avons effectué quelques comparaisons entre les hommes et les femmes et deux groupes d'âge, les plus jeunes, 45 à 64 ans, et les plus âgés, donc de 65 ans et plus. Les données, donc, sont présentées par sexe et en fonction des deux groupes d'âge, à savoir les jeunes, donc de 45 à 64 ans, et les plus âgés de 65 ans et plus. La description des variables sociodémographiques montre que les femmes de 65 ans et plus sont plus nombreuses à ne pas être mariées ou vivre avec un conjoint de fait, à avoir un niveau de scolarité faible, à être parfaitement ou complètement retraitées. Par conséquent, donc, ces femmes sont plus nombreuses à avoir un revenu familial de moins de 50 000. De plus, les participants âgés de 55 ans et plus, chez les hommes comme chez les femmes, sont moins nombreux à avoir un animal de compagnie, et nous avons tous qu'avoir un animal de compagnie aide à briser l'isolement et éviter le repli sur soi. Comme vous pouvez le voir dans ce diapo, on note que la consommation d'alcool et la consommation excessive d'alcool, qui est définie comme quatre consommations ou plus pour les femmes, et cinq consommations ou plus pour les hommes. Je vois que j'ai fait une erreur, je vais mettre quatre pour les femmes et cinq pour les hommes. On note donc qu'ils sont plus fréquents chez les jeunes de 45 à 64 ans et encore plus chez les hommes de ce groupe d'âge. On note aussi que les prévalences de consommation de tabac au cours de la vie sont plus élevées, cette fois-ci que les femmes de 65 ans et plus, encore plus chez les jeunes. On voit aussi que les femmes de 65 ans et plus sont moins nombreuses à pratiquer l'activité physique, à savoir la marche, le sport modéré, le sport intense que les trois autres groupes d'âge. Les femmes de 65 ans et plus sont moins nombreuses à avoir une excellente ou très bonne perception de leur état de santé. On voit sans surprise que les participants de 65 ans et plus ont des niveaux moins de mémoire et de fonctions exécutives plus faibles que les plus jeunes. Cependant, les hommes de 65 ans et plus ont un niveau moins de dépression plus faible que les autres groupes. Concernant le fonctionnement social, on voit que les femmes de 45 à 64 ans sont plus nombreuses à participer à moins ou à au moins une fois le mois aux activités sportives ou physiques de groupe et des activités éducatives ou culturelles que les autres groupes. La prévalence des femmes, peu importe le groupe d'âge, on voit que qui ont fait au moins une activité bénévole ou par mois, on voit que c'est plus grand que celle des autres groupes et elle correspond à peu près à la moitié 50 %. On note aussi que les 65 ans et plus sont plus nombreux à participer à des activités religieuses, mais ils expriment moins le désir de participer à plus d'activités. Les femmes de 65 ans et plus ont également des scores de support social moins et plus faibles que les autres participants. Et par rapport à la solitude, on note que les femmes de 65 ans et plus et les hommes de moins de 65 ans sont plus nombreux à se sentir seuls tout le temps ou occasionnellement durant trois à sept jours par semaine que les deux autres groupes. comme on peut le voir, les femmes âgées de 65 ans et plus ont une performance physique moins bonne, plus nombreuses à faire des chutes avec des blessures. Et concernant, si on regarde les 7 activités de la vie quotidienne, à savoir habiller et se déshabiller, se nourrir, s'occuper de son apparence, marcher, se mettre au lieu ou en sortir, prendre un bain ou une douche, se rendre à la salle de bain à temps, on note que les femmes de 65 ans et plus ont une prévalence plus élevée à avoir de la difficulté à effectuer au moins une de ces activités sans aide. Et pour les 7 activités instrumentales de la vie quotidienne, les IADL, puis qu'on utilisait le téléphone faire des déplacements qui exigent un transport, on note aussi que les femmes de 65 ans et plus ont une prévalence plus élevée d'avoir de la difficulté à effectuer au moins une de ces activités sans aide. Et finalement, on voit que les participants de 65 ans et plus sont plus nombreux à avoir une mauvaise qualité du sommeil que les plus jeunes. Par rapport aux soins de santé reçus, on voit que les femmes de 65 ans et plus sont plus nombreuses à recevoir des services de soins à domicile, que ce soit formels ou informels, et sont aussi plus nombreuses à aller à l'urgence, à être où, et aussi à être hospitalisées dans un hôpital au moins une nuit. Lorsqu'on regarde ceux qui ont reçu, les gens qui ont reçu des services de soins formels ou informels, on note que les personnes de 65 ans et plus sont plus nombreuses à en recevoir. Et les participants de ces deux groupes sont plus aussi nombreuses à visiter les médecins généralistes ou les médecins de famille que les plus jeunes. Et pour la condition de santé, on voit ici dans ce diapo que les personnes âgées de 65 ans et plus sont plus nombreuses à rapporter au moins deux maladies ou plus et que cette proportion est plus élevée chez les femmes encore de ce groupe d'âge. On note aussi que les femmes de 65 ans et plus sont plus nombreuses à recevoir, à percevoir leur état de santé excellent ou très bon que les autres groupes tâches. Et pour la perception du vieillesse en santé, on note pas de différence entre ces quatre groupes. Lorsqu'on regarde maintenant les maladies chroniques, la prévalence de ces maladies, on note que les personnes âgées de 65 ans et plus ont une prévalence plus élevée de souffrir de cataractes, d'hypertension, d'arthrose, d'astrique, le cancer, les maladies cardiaques et le diabète que les plus jeunes. Cependant, les femmes sont plus nombreuses à souffrir d'allergie, d'hypothyroïde et de troubles de l'humour que les hommes. Et ces proportions sont plus importantes encore chez les femmes de 65 ans et plus. De même, les femmes de 65 ans et plus, on voit qu'ils ont une prévalence plus élevée de rapporter des problèmes de dos, de stéréoporose, de troubles digestifs que les autres groupes d'âge. Toujours pour les maladies, on voit ici que les prévalences de souffrir d'asthme, d'infection urinaire, de migraine, d'anxiété et de troubles de l'humour sont plus élevées chez les femmes, peu importe le groupe d'âge que celle des hommes. Ces proportions sont légèrement plus élevées chez les femmes de moins de 65 ans que les plus âgées. Finalement, on note que les personnes âgées de 65 ans et plus sont plus nombreuses à rapporter les maladies pulmonaires, le gluco, des maladies vasculaires périphériques, l'angine, la crise cardiaque et les ulcères que les plus jeunes. Pour conclure, on peut dire ici que les femmes âgées de 65 ans et plus sont plus nombreuses à ne pas être mariées ou vivre avec un conjoint, avoir un niveau de scolarité et par conséquence donc un niveau de revenu plus faible. Et ces femmes sont encore moins nombreuses à pratiquer la marche, l'effort modéré et intense. On note que la consommation d'alcool et la consommation excessive d'alcool est plus fréquente chez les jeunes de 45 à 65 ans et encore plus chez les hommes de ce groupe d'âge. Les femmes âgées de 65 ans et plus ont un fonctionnement physique moins bon, plus de difficultés à effectuer les activités de base de la vie quotidienne ou activités instrumentales de la vie quotidienne, font plus de chutes avec des blessures. Elles ont moins de support social, des scores moins d'affection et de soutien émotionnel informel et de soutien social tangibles plus faibles. Et on voit que les personnes de 65 ans et plus ont un moins bon niveau de mémoire et de fonction exécutive, reçoivent plus de soins à domicile formel et informel et reçoivent plus de services de santé. Les prévalences des maladies chroniques sont souvent plus élevées. dans ce groupe d'âge, encore plus chez les femmes de 65 ans et plus. Je vous remercie. Donc, je passe la parole à Daniel Demoissac. Merci beaucoup, Rakaïa. Alors, je pense que les données de l'enquête démontrent très bien que les besoins des femmes francophones en contexte communautaire sont nombreux dans le domaine de la santé et des services sociaux. Et donc, ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille à mieux connaître le profil de nos aînés au Manitoba, nos aînés francophones au Manitoba. Et de savoir comment mieux les servir pour qu'ils soient prises en charge de façon qu'ils répondent mieux à leurs besoins. Et donc, ma présentation porte vraiment sur des stratégies innovatives. Ce que je dis, ce n'est pas des stratégies innovatives seulement au Manitoba. C'est vraiment des données qui viennent à travers le Canada. Mais, on a commencé d'abord avec une étude qui porte sur quelle est l'expérience des aînés francophones en termes d'autonomie chez nous au Manitoba et auprès des aînés naturels. Et on remarque que les priorités pour ces personnes-là, c'est vraiment d'avoir un accès adapté à un service de qualité, quelque chose qui est proche de chez nous, où est-ce qu'on peut établir une relation de confiance avec les intervenants. C'est vraiment ce que les aînés cherchent. Mais, ils ont quand même identifié des obstacles à recevoir des services français. Donc, par chez nous, il y a une pénurie de personnels et de ressources bilingues. Les francophones, tout ce qui se passe au Manitoba, représentent à peu près 9% de la population totale du Manitoba. On a des difficultés de recruter et de retenir des professionnels bilingues. On a un système de santé qui n'est pas nécessairement centré sur le client. Bien qu'il y a eu des transformations importantes dernièrement dans nos systèmes de santé, on constate que ce n'est pas encore devenu une réalité ou est-ce que c'est vraiment le client qui est le centre et tout ça. On remarque aussi, en fait, d'une communauté minoritaire, qu'on a un manque d'information des services qui sont disponibles pour les usagers. On n'est pas nécessairement conscient de quels sont les services qui sont offerts en français, où les trouver, comment les rejoindre. C'est encore un ministère pour bien des personnes. Et aussi, la distance à parcourir pour accéder aux services en français. Alors, ceux qui sont restants de Manitoba, la francophonie est plus dominante dans le sud de la province, particulièrement dans le quartier de Saint-Boniface et Saint-Vital à Winnipeg. Donc, la majorité de nos institutions francophones, nos services en français, sont situés à Saint-Boniface, qui est vraiment au cœur de Winnipeg. Donc, une personne qui vit en région aura nécessairement moins facilement accès à ces services-là. Alors, les aînés et les proches aidants nous ont quand même pu nous identifier les facteurs qui facilitent l'accès et l'utilisation des services en français. La première chose, c'est d'avoir un regroupement de professionnels bilingues, de travailler en équipe. On a des centres d'accès au Manitoba qui regroupent beaucoup de services sous un même toit. Et ça, ça a été identique comme étant très aidant. On remarque aussi que les aînés et les aidants qui sont proactifs, qui ont des attitudes à faire une demande active pour les services en français, de chercher pour les services, de porter plainte quand on n'a pas les services par lesquels on doit pas avoir accès. Ça, ça aide aussi à avoir un meilleur accès en fin de compte. Et aussi, la diffusion adéquate de l'information pertinente quant aux services disponibles en français. Alors, quand on a une publicité qui est très visible, qui est facilement accessible à tous, ça aide certainement à ce que les services soient utilisés. Les aînés et les proches aidants nous ont suggéré des tests. Donc, le recruter et de former plus de professionnels d'humains. À savoir que chez nous, il y a l'Université de Saint-Bernard qui forme des travailleurs sociaux et des matérieurs en français. Et aussi, on a un programme en psychologie. Donc, on commence à avoir plus de professionnels d'humains. Faire une révision des sources de communication et d'information, particulièrement par rapport à l'offre active. L'offre active, je vous l'explique, c'est le fait d'être proactif dans notre offre de service en français. C'est de dire bonjour, hello, quand on rencontre quelqu'un, c'est de sortir une étiquette. C'est de fournir des formulaires dans les deux langues pour que la personne soit en mesure de faire un choix qui veut remplir ces choses-là en français ou en anglais. Et finalement, la dernière piste que les aînés nous ont proposé, c'est de vraiment ajouter un regard critique sur les infrastructures des services. Parce que souvent, les aînés vont avoir recours à des services à différents endroits. Et puis, la continuité, le fait d'aller d'une place à une autre, c'est toujours raconter notre histoire. C'est toujours à recommencer, on dirait. Je pense que si on pouvait modifier les infrastructures, de faire un meilleur pont à ces services, que ça serait élégant. Alors, à partir de ça, on est allé voir dans la littérature quels sont les modèles, les bonnes pratiques, pour mieux servir les francophones et les aînés particulièrement. Est-ce qu'on est tombé sur les services de santé intégrés? C'est un modèle quand même bien connu au Québec, je pense. Ça a été également développé en Alberta. Donc, ce n'est pas nouveau, mais en contexte minoritaire francophone, pour nous, c'est un modèle qui pourrait nous servir. Alors, ce modèle-là de services de santé intégrés, vraiment, c'est qu'il y a une coordination des soins pour les patients, particulièrement ceux qui ont des problèmes de santé multiples et chroniques, qui ont accès à des services à plusieurs endroits. Et donc, ce qui arrive, c'est que ces personnes-là rentrent par une porte d'entrée unique. Il y a un service qui les accueille et qui donne leur cas à un gestionnaire. Donc, cette personne-là est prise en charge par une personne qui fait en sorte qu'elle est consciente des besoins de l'aîné et des services dont elle a recours. Le service de santé intégré aussi fait en sorte qu'il y aurait une évaluation des besoins des aînés et une élaboration du temps de service qui est individualisé selon les besoins de l'aîné. Donc, c'est démontré que c'est réduire l'utilisation et les coûts des services institutionnels sans nécessairement augmenter les coûts aux services de santé, ni réduire la qualité des soins ou alourdir le fardeau pour les aînés. Parce que certainement, on ne veut pas faire ça. Déjà les aînés, on a difficulté à circuler, les proches aidants sont surchargées. On ne veut pas ajouter au fardeau. Et donc, avec une équipe de recherche de l'Université d'Ottawa, dont le groupe, le GREFORCE, le groupe de recherche sur la formation professionnelle en santé et au service social francophone minoritaire, on a mené une étude qui porte vraiment sur l'exploration des mécanismes qui existent déjà dans nos communautés minoritaires, qui facilitent la continuité des services pour les aînés francophones dans les contextes minoritaires. Alors, on cherchait à identifier les bonnes pratiques, les choses qui fonctionnent bien chez nous et qui pourraient inspirer d'autres personnes pour améliorer l'accès aux services en français et la continuité de ces services-là en français. Donc, la méthodologie a été vraiment une approche de recherche communautaire participative. On a fait des entrevues avec des groupes d'entretiens auprès de trois groupes de participants, des gestionnaires qui travaillent dans les établissements où les aînés ont recours aux soins, les intervenants et les professionnels de la santé qui travaillent dans ces établissements-là, et enfin, les clients aînés et leurs proches aidants qui ont recours à ces services-là. Et on a basé vraiment notre étude sur un cadre d'analyse et levier d'action pour l'accès et l'intégration des services sociaux de la santé pour les communautés francophones en situation minoritaire. Donc, c'est un dessin assez élaboré, je ne pense pas à travers dessus, mais je vais vous l'expliquer très brièvement. Alors ici, on a en blé les UJAD et leurs aidants qui sont proactifs à chercher des services en français, qui rencontrent des professionnels qui sont également proactifs dans l'offre de leurs services en français et qui vont accompagner l'aîné dans sa trajectoire. La ligne verte, c'est la trajectoire pour améliorer la santé et le bien-être de la personne. Dans cette trajectoire-là, évidemment, il y a différents types de services auxquels les aînés auront recours. Mais l'idée, c'est que ça soit une trajectoire où il y ait de la continuité par rapport à la langue dans laquelle les services sont offerts. Alors ça, c'est le nœud de la guerre, mais autour de ça, il y a quand même des structures qui peuvent accueillir ou qui peuvent continuer au fait qu'il y aura des services en français pour ces personnes-là. Donc d'abord, la structure organisationnelle, qui va être le focus de cette présentation. C'est vraiment les établissements qui doivent servir une source en français. C'est également la structure politique et réglementaire, donc les lois, les politiques, etc. La structure symbolique, c'est les valeurs et les croyances de notre communauté. Et finalement, la structure communautaire, c'est vraiment la vitalité de la francophonie en contexte communautaire. Donc, je vous ai dit déjà, ça s'est passé à Winiteg. Donc, le quartier Saint-Boniface, représentant de près de 13%, sa population est francophone. C'est là où il y a le plus de francophones à Winiteg. Et également, dans la région d'Ottawa, ce qui est intéressant, c'est que dans la région d'Ottawa, l'est de la ville, il y a une plus grande densité de francophones dans ce côté-là que dans le côté ouest. Et donc, ça nous a permis de faire une comparaison entre les milieux urbains à haute densité francophone et les milieux ruraux à faible densité francophone. Donc, pour les résultats, on a identifié quand même, grâce à ces entrevues-là, des mécanismes qui favorisent la continuité des services en français. Auprès des professionnels, vraiment, ça a été leur effort de sensibilisation auprès de la clientèle, de leur faire savoir à leurs clients où ils peuvent avoir accès aux services en français. Évidemment, ça se facilite en raison du réseautage entre les professionnels humains. Les professionnels se connaissent donc plus facilement capables de faire la référence de leurs clients vers les services en français. La pratique de l'offre active, c'est certain, c'est de dire bonjour, hello, c'est de s'assurer que dès le début, le patient soit conscient qu'il y a des services en français disponibles ici. Ça, c'est très aidant. Et puis, il y a des mécanismes qui sont formels plutôt dans les régions à forte densité francophone, mais il y a aussi des mécanismes informels dans les régions à faible densité francophone, qui font en sorte que, plus souvent qu'autrement, les aînés auront accès à des services en français à travers de leur trajectoire de santé. Pour la structure organisationnelle, alors ce que les gestionnaires nous ont dit, pour eux, les choses qui favorisent la continuité du service, c'est évidemment d'avoir la collecte de la variable industrie. Quand on peut avoir dans le dossier que c'est indiqué que le patient est anglophone, tout ce que ça aide à identifier la personne dans le besoin d'un service en français et de pouvoir la référer vers un service en français. D'avoir des outils communs de communication, de collaboration, d'avoir des répertoires des professionnels qui sont du même et des services qui sont du même, ça aide les ententes formelles entre les agences pour pouvoir aussi favoriser également le travail collaboratif. Et puis justement, les tables de concertation, donc le fait de pouvoir se rencontrer entre représentants de différentes agences ou différents organismes, pour avoir la discussion sur quels sont nos besoins, pour faciliter la trajectoire des aînés dans le monde francophone ou de la santé. Il y a des barrières qui ont été identifiées, j'en ai nommé quelques-unes, donc premièrement l'absence d'offre active, c'est pas tous les professionnels qui vont vouloir faire de l'offre active, parce que souvent c'est parti comme un ajout à leur tâche, ça devient lourd, parce que là les gens se viennent se voir, c'est plus important pour les études qui sont bilingues, et qu'il y a plus de travail à faire qu'une personne qui ne m'écoute. Au niveau de la structure organisationnelle, encore la pénurie des interdements bilingues et des services en français, en contact de l'université, on a pas autant d'accès à des services en français que les services en anglais. On n'a pas nécessairement les études dont on a besoin, les études d'évaluation par exemple, ou des déclinants bilingues, si c'est nécessairement possible. Il y a des failles dans les études communes de communication, souvent chaque organisme ou chaque agence a son programme, son logiciel, sa façon de faire pour tenir les dossiers des patients, et c'est pas nécessairement quelque chose de facilement transférable d'une agence à l'autre. On a parlé des répertoires formels, soit des ressources ou des professionnels eux-mêmes, souvent ça va être fait à l'interne d'un établissement, et pas nécessairement entre secteurs ou entre agences. Donc ça serait quelque chose qu'il faudrait développer. Il y a aussi une absence de mécanisme formel de collaboration interculturelle. On travaille beaucoup dans l'informel, surtout au Manitoba, on se ferait bien, c'est une richesse chez nous, on a une très, l'affaire communautaire est très fort, mais ça fait en sorte que ça peut se perdre si ça reste dans l'informel. Donc on a quelques recommandations pour les professionnels, ça serait d'acquérir les connaissances et les compétences permettant de faire l'offre active. C'est pas tout le monde qui comprend l'importance de faire de l'offre active, quand on comprend l'historique, le pourquoi, les batailles qui ont été menées pour garder la francophonie au Manitoba, on comprend mieux l'importance de faire cette offre active-là. Donc il y a quand même des formations qui se font à l'Université de Saint-Boniface, mais les professionnels qui sont déjà dans leur emploi ont moins facilement accès à ces informations-là. Les professionnels aussi doivent contribuer au dynamisme et au sentiment d'appartenance à la communauté francophonie. Il y en a plusieurs qui tiennent vraiment à cœur la francophonie et qui vont tout faire pour offrir des services en français. Il faut continuer à encourager ça. Et aussi le contribuer à la création de liens formels ou informels et de réseaux de collaboration entre intervenants et ressources qui vont offrir des services en français à l'interne, mais aussi entre organismes. On est habitués de travailler dans notre boîte et même à l'intérieur de notre boîte, on ne connaît pas qui travaille en français et qui est en mesure de faire des services en français. Il faut vraiment faire du réseautage, il faut vraiment sourire, il faut vraiment aller chercher à collaborer avec ces gens-là, tant à l'interne qu'avec les gens de d'autres agences. Pour l'aspecteur organisationnel, ce qui est très aidant, ce serait vraiment du temps pour les étudier et former les gestionnaires à l'offre active, mais pourquoi je sors, c'est vraiment de les conscientiser les besoins professionnels quant à l'offre active, qu'est-ce qu'ils ont besoin en fait d'ici, est-ce qu'ils ont besoin de plus de temps, est-ce qu'ils ont besoin de plus de soutien. Vraiment, ce n'est pas juste de former les gestionnaires, mais de les conscientiser les besoins à l'offre active. La deuxième chose, c'est d'aménager les ressources pour faciliter l'offre active. Alors, ça revient à l'embauche et à la rétention des professionnels bilingues, le jumelage des clients et des professionnels qui sont en mesure de s'exprimer en français, développer un répertoire des personnalités bilingues. En tout cas, encourager les champions de la cause francophone. Alors, on a des personnes qui sont très dévouées, très engagées dans la formation de famille, soit seulement des francophones, souvent des alliés, des personnes qui comprennent l'importance. Donc, il faut vraiment célébrer ces gens-là et puis les encourager dans ce qu'ils font. Et finalement, de formaliser les processus d'intégration des services en français, qui favorisent la continuité des services entre les organismes. Alors, en conclusion, pour améliorer la continuité des services en français, la collaboration interdisciplinaire à divers niveaux est fondamentale. C'est vraiment collaborer tant au niveau des professionnels que des gestionnaires dans les établissements et entre agences. Donc, on cherche vraiment à faire une meilleure pratique des services en français et faire connaître ces services-là. Et ma dernière diapo avant la question des questions, c'est vraiment des retombées intéressantes de ce projet-là, c'est que le groupe de recherche a développé un outil d'évaluation pour les nationnaires en santé et en services sociaux, faire une réflexion sur quelles sont les forces et les faiblesses dans le rétablissement quant à leurs fractures de services. Donc, le site web vous mène directement à l'outil et puis cet outil-là aussi est accompagné d'un cahier de bonne pratique. Il y a des choses qui sont à travers du Canada, qui sont des façons d'améliorer les services en français. Il y a également quelques publications si ça peut vous intéresser. Alors voilà, merci beaucoup et je pense qu'on va se passer aux questions. Parfait, merci beaucoup à nos deux présentatrices pour cette excellente présentation. Donc, je voudrais maintenant ouvrir la période de questions. Donc, je vous rappelle que les micros des participants vont rester fermés. Donc, on vous invite à écrire vos questions dans la fenêtre de chat qui est située dans le coin inférieur droit de la fenêtre WebEx. Et s'il vous plaît de vraiment choisir « Everyone », donc tous les gens vont voir vos questions. Donc, je vais y aller. Moi, je vais commencer la lecture. Donc, on avait une première question de M. René Maréchal qui avait posé la question « Est-ce que ces conclusions proviennent de l'ELCV sinon la source est ? » Au moment où la question a été posée, je pense que c'était vers la fin de la présentation de Rocaillard. Donc, si je ne me trompe pas, la question devrait s'adresser à Rocaillard si vous voulez bien. Oui, ces conclusions proviennent de l'étude Vengitale canadienne sur le vieillissement, mais ça concerne seulement les données du Manitoba, les francophones du Manitoba. Parfait, merci Rocaillard. Donc, je ne vois pas de… Ah oui, une autre question qui vient d'apparaître de Mme Danielle Gauvin. Excusez-moi, je viens de voir le pouce, je vais réouvrir le chat. C'est bon. Donc, Mme Danielle Gauvin qui demandait « Est-ce qu'il y a des francophones du Manitoba dans l'ELCV que vous avez présenté dans la première partie de la présentation qui sont bilingues ? » Donc, des francophones du Manitoba bilingues. Oui, on note que la majorité sont bilingues. Néanmoins, si on prend donc pas l'ELCV, mais quand on prend en général, il y a 4 % de francophones qui sont unilingues, mais dans l'ELCV, la majorité des participants francophones du Manitoba sont bilingues. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ou non ? Mais la majorité sont bilingues. Parfait. Personnellement, ça me semble bien clair. Oui, Mme Gauvin nous répond « Merci ». Donc, j'assume que oui. J'avais deux questions. Moi aussi, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, on vous invite à continuer à écrire vos questions, encore une fois, dans la boîte de chat. Je suis très intéressé à l'idée de la coordination des services, entre autres les trajectoires de soins. Puis, je me demandais, notre expérience a été que je suis dans ces trajectoires-là. Il y a un des milieux qui assume un certain leadership. Vous avez mentionné, entre autres, le concept de champion. Je me demandais où vous en êtes, justement, cette idée-là d'intégrer peut-être des services en français à travers un continuum de différents établissements. Et est-ce que vous voyez déjà ce rôle de champion-là qui pourrait apparaître dans le déploiement de ces trajectoires ? Oui, tout à fait. C'est une bonne question. Alors, chez nous, on a un organisme qui s'appelle Action Marguerite, qui a trois établissements de soins de longue durée, qui a également un centre de jour pour les aînés, qui est en relation assez étroite avec des logements pour aînés qui sont encore suffisamment indépendants, mais la trajectoire commence là. Ils sont bien ancrés dans la communauté, mais ils sont bien ancrés dans le système de santé également. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas développé un service global, ils sont un petit peu, petit peu déjà, donc jouent un petit peu ce rôle de champion et de communication entre les différentes personnes. Et puis, est-ce que vos collègues, en fait, en complément, est-ce que vos collègues d'Ottawa notent aussi ce rôle-là ou est-ce que le déploiement dans la région d'Ottawa est différent de ce que vous voyez, par exemple, au Manitoba ? Est-ce qu'il y a des particularités notables ? Oui, bien, chez nous, au Manitoba, c'est très centralisé dans le cœur de Moseille, donc à Saint-Bonitain. À Ottawa, je suis certaine qu'il y a des régions de la ville qui sont plus… où la partie francophone est plus élevée. Ils ont plus de services à Ottawa aussi, donc c'est plus complexe comme système que celui des Manitoba. Je vois que j'attends savoir parmi les participants avec lesquels j'ai travaillé sur ce projet-là. Je suis certaine qu'elle pourrait vous en dire commentaire. Parfait. Malheureusement, je pense qu'on a la possibilité d'ouvrir les micros des participants. En tout cas, si jamais les gens du côté technique pensent que c'est possible, on pourrait essayer. Sinon, je continuerai peut-être avec une prochaine question. Je suis juste en train de revoir le chat, l'appareil de ne pas manquer de nouvelles questions. Donc, j'envoie une ici justement de Mme Savard. Pour les données de l'ESCV, comment les résultats des francophones du Manitoba se comparent à ceux des anglophones ? Oui, on avait comparé les francophones avec les anglophones, mais c'était la première vague. On n'a noté pas de différence vraiment significative. Je pense que si ma mémoire est bonne, c'est seulement au niveau des tests de ma mémoire où on avait noté que les francophones ont un niveau de mémoire plus faible, mais à part sinon pour tout le reste, il n'y avait pas de différence. Et je pense que ceci, peut-être, on s'est dit que c'est dû peut-être au fait que les données de l'ESCV, que c'est très difficile pour les participants, par exemple, de les mesures. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui vont aller dans cette étude-là vont être, vont être en général des gens qui sont très en forme, d'après ces très participants qui nous ont dit ça, qu'on a rencontré par hasard, que c'est vraiment exigeant et qui fait que, par exemple, ils pensent que quand l'on est présenté, le fait qu'on n'a pas de différence pour la première vague, fait que de telle sorte qu'ils pensent que c'est dû au fait que c'est une étude qui est très exigeante et que ce sont les gens qui sont très en forme qui se retrouvent dans ces études-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la trajectoire, donc, du profil de santé de ces aînés. Et peut-être, on va voir plus tard quand on aura plus de mesures, parce que je sais qu'on a la deuxième suivi qui est déjà disponible. Donc, on va avoir plus de mesures, plus de temps de mesures. Ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire et c'est sûr qu'on va comparer, donc, les francophones du Manitoba avec les anglophones du Manitoba pour voir s'il y a des différences. On va aussi également comparer, donc, le profil des Manitobains avec les autres, le profil des autres aînés qui sont dans d'autres provinces en situation minoritaire. Donc, c'est aussi des questions qui nous intéressent, mais on n'a pas eu de différence vraiment entre francophones et anglophones du Manitoba. Parfait, merci beaucoup. Et justement, je pense que vous avez pratiquement déjà répondu, mais je vais quand même lire la prochaine question de M. Michel Landry qui demandait est-ce que vous planifiez de faire un suivi, répositionner les participants, à quel intervalle pour cette étude longitudinale ? Donc, je ne sais pas si vous voulez compléter un peu la réponse que vous venez de donner. Oui, c'est sûr qu'on va suivre le rythme d'LCV, donc les mesures d'LCV, donc ils sont rendus à une deuxième suivi. Donc, on va utiliser ces données longitudinales pour pouvoir étudier notre profil de santé au niveau des aînés du Manitoba, ainsi que les aînés des autres provinces en situation minoritaire. On aimerait bien aussi avoir peut-être la participation de d'autres chercheurs qui sont intéressés, donc par le profil de santé, des aînés de leur province qui sont surtout pas hors Québec, là, un peu en situation minoritaire. Donc, on veut vraiment les comparer pour voir comment, donc, la trajectoire du profil des aînés francophones Manitobains, comment ça se compare aussi avec les autres aînés francophones des autres provinces en situation minoritaire. Parfait, votre offre de collaboration est bien lancée. On avait une question aussi qui nous a été envoyée au soutien technique. Donc, quel facteur associé à la santé est le plus important pour les 65 ans et plus? Et ce facteur est-il pris en compte dans le confinement COVID? Oh! Ça, c'est une bonne question, ça! Non, on n'a pas encore exploré, donc, les facteurs qui ont une influence plus importante. Peut-être se baser sur la littérature. On ne l'a pas encore réellement, on ne l'a pas encore exploré. Donc, cette présentation était vraiment purement descriptif. On n'est pas encore rendu, donc, à analyser, à voir, donc, quels sont les facteurs qui influencent le plus, donc, les 65 ans et plus. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que les femmes, les 65 ans et plus, donc, c'est sûr qu'elles ont plus de problèmes, encore plus les femmes âgées de 65 ans et plus. Et par rapport à la COVID, sérieusement, je n'ai pas de réponse. À donner, je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut se donner autre chose là, mais je ne sais pas. Parfait. Daniel, c'est-à-dire que tu voulais ajouter quelque chose? Ben, moi, je veux juste dire que si on regarde de façon générale, la COVID a vraiment fait ressortir où il y a des problèmes et où il y a des lacunes importantes. Et puis, je pense que ça va être intéressant avec cette étude logique-là parce qu'on va peut-être capter ces données-là éventuellement et on va pouvoir résurer une fois que ça sera tout fini. Mais ça va être intéressant de faire cette analyse-là. Parfait. Merci beaucoup. J'en profiterais pour faire une petite publicité du CV. Justement, les données du questionnaire sur la COVID-19 qui a été réalisé, donc, le baseline qui a été réalisé au tout début de la pandémie sera maintenant disponible dans un dashboard qui est accessible. Évidemment, c'est les données agrégées, mais c'est un dashboard qui est accessible à l'ensemble de la population. Je ne sais pas, je vous lance une balle à Shirley et Laura. Je ne sais pas si c'est possible d'afficher un lien dans le chat pour guider nos participants. Sinon, vous pouvez facilement trouver le lien vers ces données-là sur le site web de l'LCV. Je passerai maintenant. Merci, Laurent. Une question que j'avais manquée, n'hésitez pas si j'en ai manqué d'autres dans le chat, à me les faire suivre. Donc, une question. Avez-vous des recommandations, excusez-moi, je remonte. Avez-vous des recommandations pour les prochaines études à faire dans ce domaine? Alors, je sais que par chez nous, il y a des études, qui portent plutôt sur les proches aidants parce qu'on se rend compte qu'on se motive beaucoup, si on a besoin, les aînés qui ont des problèmes chroniques, des problèmes médicaux, de santé, de l'ordre social, ont besoin d'un soutien plus grand. Donc, comment est-ce que les proches aidants, on peut mieux soutenir les proches aidants? Donc, il y a chez nous, il y a la Fédération des aînés fracométriens qui font justement un projet spécialisé pour les personnes avec l'Alzheimer et leurs proches aidants, pour voir quels sont leurs besoins. Alors, c'est là où est-ce qu'on s'en va dans le moment. Parfait, merci beaucoup. Je remercie aussi Laura Shirley pour le lien qui est ajouté dans le chatbox. Donc, si vous voulez y accéder, vous avez le lien à cet endroit. Une autre question de Patrick Durivage. Bonjour, merci pour la présentation. Avez-vous des données ou des articles sur la situation des personnes âgées minoritaires, ne parlant ni anglais ou français, dans leur accès aux soins de santé et de services sociaux? Moi, j'ai rien là-dessus, mais c'est vrai que c'est un dossier important, la barrière linguistique est encore plus importante par l'un ou l'autre des langues officielles. Malheureusement, je n'ai pas pensé dans ce dossier-là. Parfait, merci. Donc, je ne vois pas de nouvelles questions et je vois l'heure qui avance. Donc, si vous le voulez bien, on pourrait conclure ici. J'avais quelques mots pour la conclusion. Donc, encore, pour commencer, encore vraiment, merci pour cette excellente présentation. On vous remercie, chers à votre participation à la série de webinaires de l'ELCV. J'en profite aussi pour rappeler à tout le monde qu'il est possible de soumettre des demandes d'accès aux données de l'ELCV. Les demandes sont gratuites pour les étudiants gradués. La prochaine date limite est le 14 avril 2021. Vous trouverez de l'information sur les données disponibles et le processus de candidature à l'onglet accès aux données du site web de l'ELCV. Je vous rappelle également, si vous avez le temps, s'il vous plaît, de prendre le temps de répondre au sondage qui se trouve sur l'option polling. Donc, vous l'avez sous la boîte de chat. Si vous ne le voyez pas, c'est à côté du bouton de chat, vous cliquez sur la flèche déroulante. Donc, on devrait voir maintenant. Donc, le prochain webinaire de l'ELCV sera présenté en anglais. Il partera sur des projets de recherche des stagiaires. Il y aura également d'autres webinaires en français qui vont suivre. On vous parle également des candidatures pour le programme d'été sur le vieillissement. Je ne sais pas si on peut passer. Oui, parfait, merci. Le programme d'été sur le vieillissement qui sont maintenant ouverts. Donc, les candidatures qui sont maintenant ouvertes, les étudiants diplômés, les boursiers postdoctoraux intéressés par les études longitudinales sur le vieillissement sont encouragés à postuler avant le 25 février. Donc, un peu plus, non, à peu près un mois. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site ResearchNet des IRSC. N'oubliez pas que l'ELCV fait la promotion de ce webinaire en utilisant le mot clic à webinaire DELELCV et nous invitons aussi à nous suivre sur Twitter. Donc, je en profite encore une fois pour remercier nos deux présentatrices et l'ensemble des participants qui ont été avec nous aujourd'hui. ce fut un réel plaisir. Donc, merci et à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada